Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique de Déliefix. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre et coach de trader sur la partie psychologique et comportementale. Et aujourd'hui on va parler de la capacité à renoncer en trading. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous me fassiez, comme d'habitude, un retour sur l'image et le son. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous avez une image correctement visible ? Donc avant d'attaquer, je vous invite à prendre connaissance des risques liés au trading, puisque trader peut vous faire perdre une partie de votre capital. Voilà, et donc dans cette... ok, son et image parfait, impeccable, merci Luc. Donc dans cette chronique, on va donc parler du joyeux sujet du renoncement. Donc je commencerai avec une idée globale, renoncer, pourquoi faire ? Ensuite je vous parlerai de comportements hyper investis, de motivation et d'escalade d'engagement. On verra un petit peu, j'ai appelé ça le déroulement dramatique, c'est-à-dire les grands actes à la fois de la motivation et du renoncement, pour ensuite aborder la philosophie du non-agir. Donc avant toute chose, renoncer, c'est quoi ? Donc comme d'habitude, je suis revenue aux bases en prenant la définition du petit Larousse. Et donc renoncer, c'est se désister de quelque chose, quitter, abandonner la possession, le désir et l'attachement. Et dans la religion, renoncer, c'est se dépouiller de tout amour propre. Alors se désister de quelque chose, abandonner la possession, c'est tout un programme. Et j'imagine que ceux qui font du trading en réel et qui ont leur capital sur les marchés, ça commence à parler ou même à titiller. Alors de prime abord et de façon évidente, on peut se dire que le renoncement en trading est occasionnel. C'est-à-dire que quand il y a une position qui vire en outre boudin, il faut la couper, il faut se désister du désir de gain et se dépouiller de sa conviction d'entrée. Alors évidemment, c'est exact, mais c'est cruellement incomplet parce qu'au bout du compte, c'est que la chute de l'histoire qui nous éclaire absolument pas sur l'ensemble du déroulement dramatique, et c'est ce que je vais essayer d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors de manière globale, à quoi est-ce qu'on doit renoncer en trading ? Alors pour répondre à cette question de façon concise, je dirais qu'il faut renoncer à vos besoins de certitude et aux illusions que vous avez sur vous-même. Tant que vous n'aurez pas réellement accepté cette idée, vous serez vulnérable et vous aurez du mal à renoncer quand il le faut. Parce que vous rentrerez en stress, donc vous tenterez de dominer le marché ou de le fuir et vous ne pourrez plus opérer avec rationalité. Peu importe en fait les informations que vous avez à votre disposition, peu importe même votre compétence ou votre intelligence, si vous n'avez pas une bonne capacité à renoncer, eh bien vous perdrez. Donc vous devez être... vous devez préserver votre capital émotionnel. Opérer sur les marchés financiers, c'est éprouvant. Et tout ce qui va venir mettre à mal votre équilibre mental et émotionnel aura un impact sur votre concentration, sur vos choix et donc par effet domino sur vos performances. Donc apprendre à renoncer sans douleur vous rendra plus stable et plus fort face aux événements de marché et aussi évidemment face aux pertes. Vous serez plus rationnel dans vos choix et donc vous serez moins parasité par vos désirs, par vos peurs et par votre besoin de possession si on revient à cette définition de base du renoncement. Du coup, couper une perte latente ou digérer une perte, ça devient évidemment plus facile et ça ne vient pas biaiser le jugement sur les positions que vous aurez par la suite. Et vous offre du coup évidemment une plus grande stabilité. Donc avant de commencer, il y a... je ne sais plus qui... Oui c'est Visiteur, donc je ne sais pas qui, qui me disait, qui écrivait... Voilà, mais comment avoir de l'énergie et de la motivation et en même temps renoncer ? Et alors c'est une excellente question. Je l'avais même préparée à l'avance, du coup j'y avais pensé aussi, vous voyez. Et donc pour ça on va aborder la notion des comportements hyper investis. Comment être motivé en fait pour apprendre, pour travailler durement, tout en cultivant le renoncement ? En fait la question elle est là parce que c'est deux idées qui viennent s'entrechoquer et on a tendance à associer une motivation forte à une dynamique d'hyper investissement. Donc comment abandonner l'idée de possession, le désir et l'attachement, tout en gardant de l'énergie et de l'enthousiasme. Alors si une forme de capacité de renoncement est nécessaire dans la gestion de position, à l'opposé, l'exigence intellectuelle, l'exigence mentale du trading demande une motivation forte pour être capable de devenir compétent et même pour oser prendre des risques. Et donc les comportements hyper investis que j'ai très souvent observés en faisant des profilages de traders sont vecteurs d'énergie et de motivation forte. En fait la personne se bat pour défendre une idée, un projet, un besoin et rien ne peut la faire lâcher. Et alors elle a tendance à associer ça à quelque chose de positif et ça l'est concrètement parce que cette personne a une forte énergie dans le travail, elle est persévérante, mais en même temps ce type de comportement empêche de bien gérer. Donc j'ai envie de dire vous déshabillez Paul pour habiller Jacques. Du coup il va falloir un petit peu ménager la chèvre et le chou, waouh ! Deux proverbes dans une phrase, je suis en train de me surpasser. Donc parmi tous les profils que j'ai pu étudier, en fait on va retrouver deux familles d'hyper investissement et donc quatre comportements spécifiques. Donc on a la responsabilité. Donc grosso modo l'idée c'est je suis un être fiable et toutes les actions visent à nous protéger, moi et mon clan. Je suis du coup évidemment très réactif à la perte parce que c'est à la fois une entaille à mon égo et à mon besoin de sécurité. Deuxième comportement hyper investi, c'est le perfectionnisme. Donc l'idée c'est il faut que je sois impeccable et que tout soit parfaitement sous contrôle. J'agis pour que mon environnement soit maîtrisable et je veux que tout soit en ordre. Ensuite, troisième comportement, c'est par rapport au dépassement de soi. Donc j'ai le sens du défi, je veux donner le meilleur de moi-même, quoi que je fasse, je m'y jette à corps perdu avec une énergie débordante, voilà j'y vais, je suis un guerrier, je suis un combattant, j'irai jusqu'au bout. Et enfin le dernier c'est sur la prise de risque. Et ça, ça a un petit peu un rapport avec la liberté. L'idée générale c'est voilà, je suis un être libre et j'entends bien profiter de cette liberté. Voilà, je suis flexible et ma devise grosso modo c'est ni Dieu ni maître. Alors ces quatre comportements hyper investis sont les plus communs que j'ai pu observer. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais voilà, ceux-ci restent vraiment au cœur de la problématique pour une grande majorité. Et si vous réfléchissez bien à chacun de ces comportements, vous comprendrez qu'en fait le but, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent. En tout cas, ce n'est pas le but réel et profond. Le but, il peut être de deux ordres. Le premier c'est de la sécurité. Donc le trader va être hyper investi dans son travail parce qu'il cherche à accroître sa sécurité. Et ce qui est néfaste ici, ce n'est pas les actions concrètes que le trader va mener, bien au contraire, parce que voilà, il va étudier, il va beaucoup réfléchir avant d'agir, il va comparer, il va faire des reporting, il va beaucoup lire, voilà. Et c'est évidemment des actions qui sont porteuses concrètement. Ce qui est néfaste ici par contre, c'est le besoin qui va nourrir ses actions. Parce que ce besoin de sécurité va empêcher le trader, en temps voulu, de renoncer aux gains, de renoncer à certaines illusions et d'abandonner son besoin de certitude. Ensuite, le deuxième levier, il est de l'ordre de l'identité. Donc le trader s'investit énormément dans son travail parce que c'est un moyen pour lui d'exprimer et de justifier sa valeur et sa place dans le monde. Donc ici aussi, évidemment, renoncer, c'est difficile parce que le trader va devoir faire le deuil d'une certaine image de lui-même. Il va devoir accepter ses failles et reconnaître sa vulnérabilité sans pour autant se sentir faible. Alors s'il y parvient, évidemment, c'est quelqu'un qui va réussir à devenir, j'ai envie de dire, je suis très fière de l'expression, fort de sa faiblesse. Parce qu'il s'accepte et du coup, il ne s'illusionne plus sur la place qu'il occupe dans le marché. Et donc quand il opère, il arrive à gérer son argent sans autre parasite que ceux qui sont concrets et pratiques, j'ai envie de dire. Donc des comportements hyper investis vont ramener le trader dans la case de l'escalade d'engagement. Plus on va mettre d'énergie et d'espoir dans un comportement, plus on y est engagé. Et donc un comportement trop investi vous empêche d'avoir une gestion qui est mesurée et de renoncer à l'idée de gain. Et c'est ce qui vous pousse vers des choix qui sont purement irrationnels. Et donc typiquement, c'est les réflexes stéréotypés de stress qui sont la fuite, la lutte et l'inhibition. Donc le gars, il va être euphorique le lundi. Il a fait un gain. Voilà, il est joyeux, il est fier. Il est euphorique. Et puis le mardi, il est au fond du puits parce qu'il a fait une perte. Et puis voilà, tout ce qui vient toucher le trading va impacter toute sa vie de manière générale. Et c'est quelqu'un qui va vivre dans un grand huit émotionnel. Et alors quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, il a tendance à se dire, tôt ou tard, généralement tôt d'ailleurs, plus jamais ça. Voilà, j'arrête, c'est fini, plus jamais je referai du trading, je ne veux plus en entendre parler. Voilà, et j'ai envie de dire, il rejette l'idée du trading avec autant de force qu'il l'avait embrassé quelques semaines ou quelques mois plus tôt. Et au moment où il se dit plus jamais ça, évidemment, il y croit très sincèrement. Donc il clôture son compte. Voilà, et puis il ne s'intéresse plus du tout à ça. Sauf que généralement, il va trouver d'autres jeux, d'autres sphères d'engagement. Et souvent, c'est quelqu'un qui va revenir au trading sans avoir résolu entre-temps les problèmes qui ont causé son échec initial. Donc évidemment, au début, quand il y retourne, il fait attention parce qu'il a déjà vécu une expérience difficile, donc il sait plus ou moins à quoi il s'expose. Mais rapidement, les mêmes comportements recommencent pour les mêmes raisons. C'est qu'un comportement hyper investi, que ce soit pour un besoin de sécurité ou un besoin d'estime de soi, va engendrer une escalade d'engagement. C'est mécanique, ça se passe de manière systématique et stéréotypée. Donc le gars, il passe 12 heures par jour devant sa station. La première chose à laquelle il pense quand il se réveille le matin, c'est de regarder les marchés. Voilà, ça prend toute la place. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'avais déjà fait une chronique sur l'escalade d'engagement et ensuite sur l'addiction. Et donc c'est un sujet qui est vaste. J'avais déjà passé deux heures dessus. Donc je vous épargne les conjectures. Mais globalement, vous avez l'idée, il n'arrive pas à lâcher. Et évidemment, on est à l'opposé du renoncement. Alors maintenant, on va voir dans les grandes lignes le déroulement dramatique qui empêche de renoncer. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement ? Donc on va dire, j'aime beaucoup le théâtre, ceux qui me suivent régulièrement le savent. Je pratique depuis très longtemps et avec quasiment un hyper-investissement. Bref. Donc le premier acte, c'est un espoir de résultat. Donc l'incapacité à renoncer, c'est toujours, et je dis bien toujours, la conséquence d'espoirs qui vont être décalés. Gagner de l'argent, évidemment, mais pas uniquement. L'espoir d'être capable, l'espoir de se sentir vivre, par exemple. L'espoir, il faut bien comprendre que par essence, il est purement émotionnel et personne ne peut vivre sans espoir. L'espoir fait partie de la nature humaine et on ne peut pas choisir d'abandonner tout espoir. Quand on a compris ça, notre moyen d'action, en fait, c'est d'orienter l'espoir qui existe et d'ailleurs tant mieux. Je veux dire, moi, je n'ai pas envie de vivre une vie où il n'y aurait pas d'espoir, ça ne m'intéresse pas. Mais d'orienter l'espoir vers quelque chose qui soit porteur et non destructeur. Alors ça, j'y reviendrai dans cinq minutes quand je parlerai du non-agien. Donc le deuxième acte, c'est une analyse brouillée. Peu importe les informations concrètes que vous avez sur vos graphiques, l'espoir, en fait, vous fera voir ce que vous avez envie de voir. Vous avez un parti pris, même si vous n'en avez pas conscience, à la base. C'est comme si dans une course, vous faisiez partir votre coureur favori dix minutes avant les autres. Évidemment, il va gagner même s'il marche à reculons. Enfin, là, j'ai un petit peu loin. Enfin, même s'il est moins rapide, il va gagner parce qu'il part avant les autres. Donc que la motivation principale, soit la sécurité ou l'image de soi, au bout du compte, ça revient au même. Le trader ne va pas utiliser judicieusement les informations qui sont à sa disposition. L'analyse, du coup, ce n'est plus un outil concret pour prendre une décision, mais ça devient uniquement un moyen pour justifier une décision qui est déjà prise, sans qu'il en ait conscience, forcément. Et donc, le troisième acte, évidemment, c'est une action qui est biaisée. Donc, biaisée par tous ces parasites internes, que ce soit les besoins de sécurité ou d'estime de soi, que ce soit les espoirs, que ce soit l'incapacité au dépouillement, de manière générale, donc à renoncer à l'idée de gain. Voilà. Donc, le trader, est-ce qu'il aura raison ou pas ? J'ai envie de dire, c'est quasiment du pile ou face. Le marché, il oscille. Mais, en tout cas, il n'est absolument plus en responsabilité et en rationalité par rapport à son trading. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris tout ça ? Alors, on va parler du non-agir pour voir comment apprendre à renoncer. Donc, comment déposer au bord du chemin, pour prendre une image spatiale, pour déposer donc au bord du chemin les besoins de sécurité, les illusions identitaires, et aussi améliorer votre confort et du coup, vos performances en trading ? Et aussi, l'autre question qui est loin d'être subsidiaire, comment garder la motivation du travail tout en abandonnant l'idée de possession ? Alors, si je me suis intéressée à la philosophie du non-agir, à la base, c'est pour une raison qui n'a rien à voir avec le trading. Et ça commence à remonter à quelque temps. Et au départ, cette approche me semblait, excusez-moi l'expression, mais totalement perchée, quoi. Du genre, voilà, je suis reliée à la nature, je ne fais qu'un avec le soleil, je me nourris de lumière et je suis l'eau de la rivière qui coule dans la forêt et dans la vallée. Bon, alors, ce genre de discours, de personnes, d'idées, avait tendance à l'époque à prodigieusement m'agacer. Parce que, voilà, moi, je ne suis pas végétarienne, j'aime la viande. J'ai des exigences morales qui sont, je pense, pas supérieures à la moyenne. Et je veux dire, une étincelle spirituelle qui est carrément en voie d'extinction. Donc, voilà, imaginez bien que quand j'ai rencontré ce type de personnes tellement reliées au grand tout, je les ai regardées avec une certaine circonspection et le mot est faible. Donc, bon, je me suis quand même accrochée parce que je sentais que dans l'idée, il y avait quelque chose qui était intéressant à creuser. Donc, j'ai lu des livres sur le Tao, avec beaucoup de mal, d'ailleurs. J'ai rencontré des pratiquants, entre guillemets, pour tenter de comprendre comment, dans notre société actuelle, on pouvait se départir de ses passions tout en gardant de l'enthousiasme. Donc, moi, quand je me suis intéressée à cette idée du non-agir, en fait, je voulais le beurre et l'argent du beurre, quoi. Et puis, en fait, j'ai fini par comprendre que cette vision générale pouvait avoir, au-delà de la raison de base pour laquelle je m'y étais intéressée, pouvait être aussi un fort levier de performance en trading. Avec cette idée centrale, je fais ce qui doit être fait sans m'inquiéter des résultats. Alors, je vous rassure, sachez que je ne suis pas toujours, et je pense que ça n'arrivera jamais, devenue une fervente pratiquante du taoïsme. Je vois dans le chat qu'il y en a qui marquent « Ouais, c'est de la fumette, voilà, bit generation, le monde a changé. » Voilà, même si je suis sensible à l'idée, voilà, je garde quand même une certaine distance circonspecte. Mais bon, voilà, le non-agir, en fait, nous apporte cette idée qui est intéressante, c'est que, eh bien, en trading, le résultat ne nous appartient pas, mais on est totalement responsable de nos moyens. Donc, comment est-ce que je peux agir sur la source pour ensuite laisser l'eau couler et suivre son cours ? Donc, on est dans l'idée d'espérer les moyens pour garder cette notion d'espoir, d'orienter son espoir sur les moyens et non sur la faim. Donc, je le dis et je le répète, ne pas avoir d'espoir, c'est impossible. Ou en tout cas, pas souhaitable. Et avoir des espoirs de résultat ajoute du stress et vous empêche de bien gérer votre capital. Donc, du coup, j'ai envie de dire, c'est un petit peu par élimination. Ce qui nous reste comme option en tant que trader, c'est d'orienter nos espoirs sur les moyens. Donc, j'agis pour potentialiser mes ressources. Et alors ça, ça va passer par plusieurs étapes. La première, c'est un état des lieux. Donc, quelles sont mes ressources actuelles ? Alors, vous avez plein de familles de ressources. Je veux dire, on peut aller chercher loin. Donc, évidemment, la première, c'est la compétence. Voilà, est-ce que je suis compétent ? Et en quelle mesure ? Ensuite, ce sont les ressources pratiques. Donc, les ressources pratiques, je parle du temps, de l'argent, évidemment, du lieu où vous opérez. je peux parler aussi de choses encore plus concrètes comme votre carte graphique, votre connexion Internet, votre plateforme, voilà, etc., etc. On peut aller loin dans cette idée. Ensuite, vous avez vos ressources analytiques. Donc là, concrètement, c'est pour ceux qui font de l'analyse technique, les indicateurs ou de manière plus générale, les informations que vous avez à votre disposition pour prendre une décision. avec cette question qui est les informations que je prends en compte sont-elles utiles et suffisantes ? Parce que trop d'indicateurs, c'est aussi néfaste que pas assez. Du coup, il y a un véritable équilibre à trouver là-dessus. Et en fait, cet équilibre va dépendre du temps concret que vous avez pour la réflexion. Je le dis et je le répète, ceux qui vont opérer sur des unités de temps très courtes ne vont pas avoir beaucoup de temps pour réfléchir. Donc, ils doivent réduire le nombre d'informations disponibles. Ceux qui vont avoir un profil d'investisseur qui est plus large, donc qui vont prendre des positions de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entre parenthèses, pour moi, c'est totalement de la science-fiction, mais je peux le concevoir quand même, eh bien, eux, ils vont pouvoir prendre plus d'informations, évidemment, puisqu'ils auront plus de temps pour les étudier. Et enfin, dernière famille de ressources, c'est celle qui m'intéresse le plus, eh bien, ce sont les ressources comportementales, donc vos forces et vos faiblesses. Et à ce sujet, je rencontre trop de personnes qui opèrent selon ce qu'ils voudraient être et pas selon ce qu'ils sont réellement. Et alors là, je vais digresser deux secondes, mais c'est important et il me semble que je ne l'ai jamais dit au cours, peut-être, j'ai déjà fait 20 chroniques, je me suis rendu compte en préparant celle-ci que je crois que je n'ai jamais dit ça, mais personne n'est exactement ce qu'ils voudraient être. Personne ! Ça n'existe pas ! On est tous logés à la même enceinte. Il y a tous, on a tous ce qu'on voudrait être et ce qu'on est en réalité, c'est comme ça. Alors, pour certains, le gap est assez faible, pour d'autres, il est immense, mais comprenez bien ceci, personne n'est celui qu'ils voudraient être et ce n'est pas grave. D'ailleurs, je trouve même cette idée merveilleuse, passez-moi l'adjectif, on parle du non-agir, donc j'en arrive à utiliser des adjectifs comme merveilleux, qui sont un petit peu excessifs, bref. Donc oui, cette idée est merveilleuse parce que notre identité existe à notre corps défendant. La société a beau nous dire n'importe quoi, notre environnement ou notre éducation a beau tenter de nous conditionner ou de nous changer, de nous marteler certaines valeurs qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, eh bien, notre identité réelle perdure envers et contre tout, elle résiste, elle se maintient en vie et voilà, c'est cette idée que je trouve assez merveilleuse. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut faire aucun effort ? Pardon ? Ben, loin de là, parce que évidemment, des efforts pour progresser, vous devez en faire et on en fait tous, mais en attendant, c'est à nous de choisir où on doit orienter nos efforts et pour progresser dans quelle direction, toujours avec cette idée de moyens, comment est-ce que je peux accroître mes moyens en termes de comportement et du coup, qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois améliorer ? Voilà, c'est nous qui le choisissons et pas notre environnement. Donc, ce qui nous amène à la seconde étape pour espérer des moyens, une fois qu'on sait où on est, c'est qu'est-ce que je dois devenir et qu'est-ce que je dois obtenir pour maximiser mes probabilités de gain. à ce sujet, je voudrais dire que je vous conseille de rechercher le plaisir dans l'apprentissage, dans la découverte, dans la curiosité et donc, de tenter d'aborder la chose quasiment avec un regard d'enfant, quoi, qui est un petit peu avide, insatiable, voilà, qui n'en a jamais assez. Et donc, personne n'a de plaisir pour tout et les ressources en trading, vous venez de le voir, elles sont tellement vastes que ce soit des ressources pratiques, analytiques, informatiques, humaines, que personne n'a de goût pour tout. Je veux dire, vous pouvez avoir du goût pour l'analyse fondamentale, pour l'analyse technique, pour les maths et les statistiques, pour la finance comportementale et la philosophie, ce qui est mon cas. Vous pouvez avoir du goût pour l'informatique et que sais-je encore, mais personne n'a de goût pour tout ça à la base. Du coup, la question qui reste à mon sens importante, c'est de devenir excellent dans les choses qui vous tiennent à cœur et du coup, de travailler avec plaisir puisque dans ce cadre-là, l'espérance de moyens, elle devient évidente et simple puisque vous augmentez vos ressources tout en prenant du plaisir à ce que vous faites et ce qui vous aide, évidemment, à renoncer puisque vous êtes déjà payé, j'ai envie de dire, pour votre travail par le simple fait de le faire avec plaisir. Ensuite, il y a la question du canal. Est-ce que vous aimez lire ? Est-ce que vous aimez regarder des vidéos ? Est-ce que vous aimez assister à des conférences ? Est-ce que vous aimez pratiquer par vous-même ? Voilà, etc. Donc essayez de vous poser la question de quelle manière ce sujet qui m'intéresse, de quelle manière je peux potentialiser, augmenter mon plaisir dans la manière dont je vais l'apprendre. Donc là, pour ça, pour illustrer cette idée, je vais digresser deux secondes avec mon exemple personnel puisqu'évidemment, c'est celui que je connais le mieux. Donc au départ, au départ, ça commençait à remonter puisque c'était il y a 8-9 ans. Oui, presque 9 ans. Waouh, ça fait mal. Bref, donc l'analyse technique ou fondamentale d'ailleurs, ne m'intéressait absolument pas. Et en fait, j'ai commencé le trading pour la même raison que quasiment tout le monde. C'était pour l'argent et pour la liberté. Je voulais pouvoir gagner ma vie sans avoir de compte à rendre à personne. Ma motivation, elle était là. Et donc, par rapport à l'analyse technique, en plus, pour être honnête, je n'ai même pas essayé de m'y pencher parce que j'étais totalement sous perfusion technique puisque Olivier, qui est mon frère, me donnait tout sur un plateau. Du coup, évidemment, je me suis plantée. Ça non plus, c'est un secret pour personne. Je ne l'ai jamais caché. Et donc, je me suis intéressée à la finance comportementale. Alors là, j'ai découvert que c'était une motivation suffisante pour travailler. Et la passion, d'ailleurs, vous voyez, j'y suis toujours, j'ai commencé à m'intéresser à la finance comportementale, c'était il y a 6-7 ans. Mais j'y suis toujours en train de creuser le sujet. Je n'ai pas encore terminé. Et donc, c'est une motivation suffisante pour travailler. Alors évidemment, je ne vais pas vous mentir, je suis contente quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il a lu mon livre et qu'il a trouvé super. Je suis contente de voir qu'il se vend quand même pas mal pour un livre qui est tellement spécifique. Je suis contente quand il y a des professionnels qui traident depuis très longtemps, qui me disent que je leur apprends 2-3 trucs. Voilà, évidemment, ça me fait plaisir, mais ma motivation de base, elle n'est pas là. Et donc, ce que je veux vous faire passer comme idée, c'est qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, cette passion pour la finance comportementale m'a fait m'intéresser aussi à l'analyse technique. Alors qu'au départ, moi qui ai une certaine résistance à l'apprentissage à ce qui ne m'intéresse pas, l'analyse technique, il n'y avait pas moyen que je mette mon nez dans un bouquin ou dans des vidéos ou encore moins dans une formation. Eh bien, pour maîtriser mon sujet de passion qui est la finance comportementale, j'ai dû m'intéresser à l'analyse technique et je le fais avec un grand plaisir. Du coup, vraiment, pour cultiver ce renoncement et espérer des moyens, n'essayez pas à la base de vous faire violence à apprendre ce que vous n'aimez pas. Potentialisez vos ressources sur les choses qui vous font kiffer, excusez-moi l'expression. Donc ensuite, l'étape suivante, une fois que vous avez potentialisé ou en tout cas que vous êtes en chemin de potentialisation de ressources, c'est de préparer le trade. Donc là, on arrive à la prise de position et on va parler un petit peu de ce qui se passe en amont, notamment l'étude de la configuration de marché. Celui qui ne sait pas renoncer ne sait pas attendre. Ça va de pair. Du coup, il va sauter sur toutes les configurations de marché, qu'elles soient bonnes ou pas par rapport à son système de trading. Et alors là, évidemment, il y a de grandes possibilités qui rentrent dans des trades qui sont un petit peu scabreux. Donc, la configuration de marché et attendre une configuration de marché propice à ce que vous cherchez demande aussi une certaine capacité de renoncement et on revient une fois de plus à cette espérance de moyens puisqu'une configuration de marché propice est un moyen pour faire du bon trading. Donc ensuite, dans la préparation du trade, il y a aussi votre état physique, votre état émotionnel, votre état mental avec une question centrale, c'est est-ce que je suis en capacité de bien opérer maintenant ? Et donc, vous avez plein de marqueurs de votre état. Il y a des marqueurs qui sont physiques comme des tensions musculaires ou une espèce de sensation de faiblesse ou de lassitude. Il y a des marqueurs qui sont cognitifs. Donc, vos pensées, est-ce que vous avez des pensées confuses ? Est-ce que vous avez des pensées guerrières ou au contraire, est-ce que vous êtes plutôt apaisé au niveau de vos pensées ? Et ensuite, il y a des marqueurs qui sont émotionnels. Est-ce que vous êtes plutôt calme, plutôt euphorique, plutôt triste, plutôt en colère ? Voilà, ça, c'est des questions à se poser avant même, dans l'absolu, avant même de regarder la configuration de marché puisque c'est vous qui opérez. Voilà, bref. Donc, vous êtes le seul à pouvoir approfondir ces questions-là une fois que vous êtes devant vos écrans. Et je sais que c'est un aspect qui est très difficile parce que le trading est une activité qui est solitaire. Et si vous n'avez pas vraiment ce questionnement sur vous-même et sur l'environnement avant même de préparer un trade, vous allez accroître votre vulnérabilité au moment de trader, ce qui va vous empêcher de renoncer pour revenir à l'idée de base. Donc, pour vous y aider, vous pouvez par exemple travailler à une checklist. Moi, ça arrive très souvent avec mes clients où on fait ensemble leur checklist personnelle qui va dépendre de plein de facteurs, voilà, que ce soit des facteurs personnels par rapport à la personnalité du trader, par rapport à son système, par rapport à son organisation de vie. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer ici dans la question de la checklist parce que c'est vaste et propre à chacun, mais j'attire juste votre attention sur le fait que cette checklist est une ressource qui est importante pour bien renoncer. Donc, après, admettons que tous les voyants sont au vert pour pouvoir opérer, eh bien, vient le moment du signal que vous prenez parce que vous êtes là, parce que vous êtes en forme, parce que la configuration de marché est propice. Il y a un signal, donc, vous le prenez parce que c'est ce que vous êtes censé faire. Et ensuite, j'ai envie de dire, eh bien, il passe ce qui se doit se passer. Voilà. Et pour reprendre l'image, donc, de la source et de l'eau qui coule, une image qui est, voilà, chère aux pratiquants du non-agir et à la philosophie du Tao, eh bien, vous devenez spectateur de l'œuvre que vous avez créée en amont, en fait. Vous avez potentialisé votre source et ensuite, l'eau coule d'elle-même. Et donc, vient le moment de ne rien faire, qui est en même temps l'étape la plus simple, mais aussi la plus dure. Ne rien faire, attendre. Donc, logiquement, vous êtes rentré dans un marché qui, je le dis et je le répète, qui offre une bonne configuration. Vous avez tendu, attendu, pardon, un signal qui correspond à votre vision, à votre système et vous êtes disposé à perdre ce que vous avez misé et du coup, ça passe, entre parenthèses, par des stops qui sont cohérents et par une exposition qui est rationnelle. Et donc, voilà, vous êtes tranquille, vous avez fait ce que vous avez à faire, vous n'avez plus qu'à attendre et c'est là que le trader parvient à obtenir cette espèce d'alchimie absolument improbable qui est d'avoir de la motivation dans le travail tout en cultivant sa capacité à renoncer et où c'est la fin de l'histoire. Voilà, maintenant, je vais regarder vos questions. Donc, comme d'habitude, étant donné que je suis incapable de parler et de lire en même temps, d'ailleurs, je ne sais pas comment les autres... Parce qu'il y en a qui y arrivent, ça me dépasse. Enfin, voilà, moi, je n'y arrive pas, donc je vous demande deux minutes pour que je regarde l'ensemble des questions que vous m'avez posées pendant que je parlais. Alors, oui, donc on me marque être borné et têtu, c'est être inflexible. C'est logique que l'on doive s'adapter mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Oui, alors c'était au début de l'intervention. J'espère, si ce n'est de vous avoir donné une recette miracle, ce qui n'existe pas dans le sujet que je traite, les recettes miracles. J'espère en tout cas vous avoir donné une bonne piste de travail pour y parvenir. Oui, donc le marché, par exemple, va à l'encontre des stats NFP qui ont été bonnes. Il faut juste l'accepter même si ce n'est pas logique. Oui, alors, j'ai assez régulièrement fait référence à cette idée du chaos des marchés où on revient un petit peu, une fois de plus, là-dessus. la théorie de l'efficience des marchés, ça fait longtemps qu'elle a été démontée. Et après, c'est vraiment une... Quand on prend conscience en fait de l'ensemble des intervenants sur le marché, en fait, on comprend que ce ne sont que des inconscients irrationnels additionnés les uns à la suite des autres. Et du coup, comment est-ce qu'on peut avoir un résultat rationnel avec un ensemble d'irrationalités additionnées ? Ce n'est pas possible. Et ça, effectivement, ça ne sert à rien de lutter là-dessus. Il faut juste l'accepter. Alors, ça ne vous empêche pas, évidemment, de travailler à la création d'un système, d'un système que vous allez tester, d'un système que vous allez calibrer pour que la loi des grands nombres vous donne raison selon l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, pour que vous ayez raison sur 10 trades, sur 100 trades, sur 1000 trades, que vous soyez profitables. Mais, voilà, la notion de justice, la notion d'équilibre intervient pas sur du court terme. Et le problème, c'est que les réactions humaines, et notamment l'incapacité à en renoncer, intervient uniquement sur du court terme puisqu'on est dans le domaine du désir, on est dans le domaine du besoin qui est impérieux. C'est ici, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et, voilà, quelqu'un qui se détache pas de ça aura de toute façon toujours beaucoup de mal à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc, Luc qui dit renoncer, ok, mais combien de temps ? Le plus longtemps possible. Alors, on me dit c'est comme renoncer à manger pour être svelte certains en sont capables, juste une question de volonté. Oui, mais c'est généralement ceux qui ont un poids qui fait le yo-yo, quoi. Ceux qui se disent voilà, je veux maigrir, c'est juste une question de volonté, effectivement, ils vont se priver pendant un certain temps et puis au moment où ils se lâchent, ben, ils se lâchent, quoi. Ce qui est normal puisqu'il y a eu tellement de frustration dans la privation qu'au moment où il n'y a plus de motivation à se priver, ben, c'est la fête, quoi. Donc, voilà. On me demande est-ce que mon discours est aussi appris aux traders qui sont dans les banques et dans les hedge funds ? Mais j'y travaille, j'y travaille. Pour l'instant, le peuple a une longueur d'avance sur les experts. Non, je commence à avoir, je veux dire, à travailler déjà et à avoir des relations avec des gens qui traitent de grosses, grosses, grosses sommes. Mais j'ai commencé Psychotrade, bon, il faut dire clairement qu'au moment où j'ai commencé à communiquer sur le net, je n'étais pas aussi compétente que maintenant et je ne suis pas aussi compétente aujourd'hui que je le serai dans trois ou quatre ans, j'en ai la certitude. Si ce n'est la certitude, en tout cas l'espoir. Et pour rester dans le thème, disons que je vais me donner les moyens de cet espoir-là. Bref. Mais au départ, c'est, je veux dire, j'ai commencé à être reconnue par les professionnels parce que j'ai été reconnue par les traders en fonds propres. Donc j'ai fait un petit peu le chemin inverse que ce qui peut se faire habituellement. Ça ne m'étonne que moyennement. Ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, c'est la devise des anarchistes, me marque Teddy. Des anarchistes, oui, pas seulement, pour ceux qui connaissent le modèle du neurocognitivisme, c'est aussi un petit peu la maxime de ceux qui ont une facette principale de personnalité en animateur. Les animateurs n'ont ni Dieu, ni maître. Même si concrètement, après, par rapport à d'autres besoins, ils mettent un petit peu cette maxime en sommeil. Mais il y a de ça, quoi, dans l'inconscient. Il y a quelqu'un qui marque quelque chose d'intéressant. Si on lâche notre conviction qui part en eau de boudin et qu'au final, elle s'avère bonne plus tard, on a l'impression d'avoir échoué. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Je veux dire, vous tenez un trade pendant plus ou moins longtemps, mais en tout cas, vous le tenez dans la douleur. et puis, votre stop est touché ou vous décidez de sortir pour une raison généralement de fuite. Et voilà, cinq minutes, une heure après, ou en tout cas, pas loin du point de sortie, le marché se retourne et puis repart comme une balle vers l'objectif que vous n'avez plus puisque vous êtes sortis. Mais ça, on l'a tous vécu. Ça, je veux dire, ça, c'est pareil. C'est un truc à accepter. Moi, maintenant, ça me fait rigoler quand ça m'arrive. Ça me fait rigoler parce que je sens intérieurement que ça me touche parce que ça arrive encore, ça arrive à tout le monde. Ça arrive au meilleur. Ça arrive pendant toute la carrière, plus ou moins régulièrement selon les périodes. Et donc, il y a quelques années, ça me rendait juste complètement folle. Donc, c'était typiquement, voilà, je prends un trade, mon stop est touché. Cinq minutes après, il repart, le marché repart dans l'autre sens pour dépasser le target. J'étais devant, je devenais complètement dingue. Donc, je rentrais dans des réflexes qui étaient, je le sais maintenant, des réflexes de lutte avec, ouais, va voir ce qu'il va voir le marché. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais tout péter. Alors, évidemment, je perdais encore plus qui faisaient des journées absolument catastrophiques. Et alors aujourd'hui, quand je vois que ça arrive, je ressens encore ces vieux restes de lutte qui pourraient me donner l'impulsion de vouloir combattre. Et du coup, maintenant, ça me fait rigoler. Je me dis, ah, non, non, je ne me ferai pas prendre. Donc, l'humour aussi est un très bon garde-fou. C'est une très bonne manière de renoncer. L'humour est particulièrement l'auto-dérision. Voilà. Chasser le naturel, il revient au galop, oui. Ouais, donc quand je parlais de non-agir, on me parle de fumette, de beat generation, on me parle de yoga. Non, je ne vous ferai jamais faire de yoga. On pourrait savoir ce que tu fumes, elle a l'air vachement bonne. Ah, ben, je suis désolée. Ça va être difficile de la trouver, je pense que je la sécrète naturellement. Ça va être chaud, du coup. Il faut laisser sa fierté de côté, être réactif et organisé. Alors, laisser sa fierté de côté, oui, ce qui est parfois assez compliqué, j'en ai conscience. Être réactif, non, être proactif, j'insiste sur le mot. Être réactif, c'est réagir à une situation qui est en train de se produire, alors qu'un levier de performance, c'est d'anticiper ce qui peut se produire, justement, pour ne pas être dans la réaction, mais être dans la mise en place, en tout cas, la concrétisation de scénarios alternatifs. Alors, on me donne une citation de Louis Guillou, « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. » C'est une très belle phrase. Merci, Teddy, je ne la connaissais pas. Le plaisir, on le perd vite si les résultats ne sont pas là et la bourse n'est pas une science exacte. Ouais, on le perd d'autant plus vite que vous êtes investi dans le résultat. C'est pour ça que dans l'accroissement de vos ressources, j'insistais sur le fait de travailler des sujets ou en tout cas des sphères qui quasiment se suffisent à elles-mêmes pour pouvoir vous détacher plus facilement du résultat. Il ne faut pas se leurrer et qu'on se dise être totalement détaché du résultat en trading, ce n'est pas possible puisqu'on fait du trading pour gagner de l'argent. Voilà, c'est un métier, c'est un gagne-pain. Par contre, on peut tendre vers ça et avoir une vision du résultat qui est, je le dis et je le répète, sur la loi des grands nombres et pas sur un trade là, ici, maintenant. Et pour en revenir à cette notion de plaisir, un exemple que je prends souvent quand je fais des profilages, c'est Assurance Tour X, le barde dans Astérix. Vous savez, c'est le mec qui chante comme une casserole et qui finit tous les albums attachés à l'arbre pendant qu'il y a les autres qui font la fête autour du feu en train de manger des sangliers. C'est un petit peu ça. Assurance Tour X, il a tellement de plaisir à chanter, peu importe qu'il chante mal. Son plaisir, il est dans le fait de chanter, pas dans le fait de chanter bien. Et alors, si vous n'allez pas, évidemment, je ne suis pas naïve, arriver à un tel levier, en tout cas, vous pouvez tenter de tendre vers ça. d'aller dans cette direction. Alors voilà, on parle d'Albert Einstein. D'ailleurs, c'est Teddy aussi. Teddy, Teddy qui me donnait la citation de Louis Guillou qui me parle d'Einstein. Tout est relatif, ça dépend du point de vue où l'on se place. L'idée que l'on se fait et l'importance qu'on y attache. Le plaisir comme moteur dans la vie, oui, c'est un des plus puissants leviers dans la vie. Tout est dit. On me demande, mon but ultime, c'est de devenir trader au guide spirituel. Alors, si on me parle de devenir, dans ce cas-là, ce serait plus guide spirituel parce que je ne le suis pas encore. Alors que trader, je n'ai pas à le devenir puisque je le suis déjà depuis longtemps. ensuite, non, devenir un gourou n'est pas mon but dans la vie. C'est trop de responsabilité. Je n'ai pas envie de ça. Comment savoir s'arrêter pour éviter l'overtrading du vendredi soir ? Eh bien, d'avoir un trading structuré. Donc, savoir s'arrêter pour éviter l'overtrading, c'est une structure. c'est qu'est-ce que j'accepte de risquer, qu'est-ce que je projette de gagner. Donc, c'est se poser des limites. Donc, ça, probablement que je ferai une chronique à part entière là-dessus, sur se poser des limites, dans quelle sphère et de quelle manière parce que c'est un gros sujet pour éviter l'overtrading. Les experts savent que les émotions sont néfastes. Ce sont des robots, ces gens-là. Personne n'est un robot. Personne n'est un robot. Ensuite, oui, ceux qui font du trading depuis longtemps, disons qu'ils en ont déjà... Bon, déjà, ceux qui sont bons là-dedans, effectivement, ils ont un certain stoïcisme, à la base. Ce n'est pas des gens qui sont très émotionnels de base. Et ensuite, c'est des gens qui ont déjà vécu des moments difficiles. Donc, au fur et à mesure du temps, ils ont appris à se blinder, en tout cas, dans leur trading. Voilà. Vous êtes bien bavards, aujourd'hui. Ouais, couper son ordi est un bon moyen d'arrêter de trader. Oui. Oui, encore faut-il le faire. Ok, bon, il semble que j'ai fait le tour de toutes les questions. De toute façon, c'est l'heure. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas de programme. Mais, je serai là. Donc, à bientôt. Et donc, oui, cette vidéo sera, enfin, ce webinaire, sera retransmise sur les chaînes YouTube de DailyFX et sur la mienne. Je vous re souhaite un bon week-end et à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada